Dominique Dumont, bonjour. Vous avez écrit Monty, un livre aux éditions Le Passeur, un livre qui est d'abord une vraie leçon de vie, donc merci pour nous parce que vous prenez les choses avec un humour et une joie de vivre assez formidables et en fait vous expliquez l'apprentissage d'un malvoyant et du chien qui va le guider et qui est un apprentissage d'art de rien assez compliqué. Donc vous nous expliquez tout ça et dans les éléments que vous nous indiquez, vous parlez beaucoup des sens finalement, écouter les autres, sentir les autres, les odeurs, etc. Est-ce que quand on perd la vue, on a l'impression qu'on acquiert à nouveau des sens qu'on a peut-être perdus autrefois et qu'on se rapproche un peu des animaux justement ? Alors, tout d'abord, bonjour. Je ne sais pas si on peut dire qu'on les acquiert, je dirais plutôt qu'on les redécouvre. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai pas eu l'oreille absolue parce que je ne voyais plus. Par contre, si on prend par exemple l'oreille, on apprend à discriminer. C'est-à-dire que je pense que chacun d'entre vous entend un fruit tomber depuis une table. Moi, quand j'entends un fruit tomber, je sais si c'est une pomme ou une mandarine. Parce que l'impact, le ploum, ne va pas être le même. La pomme, ça va être plus dur que la mandarine qui va être plus mou. Je ne sais pas comment vous expliquer ça mieux. C'est un peu la même chose pour le toucher. Alors, moi, je ne suis pas aveugle de naissance. Mes copains aveugles de naissance ont un toucher incroyable puisqu'ils lisent le braille. Moi, je déchiffre le braille, mais je n'ai pas réussi. C'était trop tard pour moi. Mais pareil, on pourrait le dire à l'envers. On pourrait dire que la société actuelle, elle est basée sur l'image et que le sens de l'image, à mon sens, est une facilité. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous voyez tout de suite. Alors que les autres informations, on n'est pas éduqué à les prendre tout de suite. Mais on les a en nous. Moi, j'en suis certain. C'est pas... Alors, vous voyez, moi, je dirais plutôt redécouverte de quelque chose qui est là plutôt que quelque chose qui se redéveloppe puisque moi, j'ai perdu la vue. J'avais plus de 20 ans. Donc, théoriquement, on ne développe pas beaucoup. Mais on apprend à se servir de ces choses extraordinaires. Oui, comme les animaux, parce qu'on voit bien les phéromones, les odeurs sont... Un lien de communication incroyable chez les animaux qu'on a complètement perdu. Et ce qui est très mal, vous avez raison. La vue, finalement, a un peu... Moi, je pense... Se collier les autres... Oui, parce que c'est facile. Et dans la langue française, il y a quand même un truc extraordinaire. On dit, cette personne-là, je ne peux pas la sentir. C'est quand même... Et j'explique dans le livre que nous, parfois, des gens viennent nous aider gentiment pour nous guider ou pour des choses comme ça dans les rues. Et nous, des fois, rien qu'en touchant un bras nu, on sent la personne. On la sent, mais à un point. C'est terrible. On la sent plus qu'elle nous voit. Puisque nous, on sent son intérieur. Et là, ça, par exemple, vous avez l'impression que ça a vraiment évolué. Avant, vous n'étiez pas du tout comme ça. Vous étiez pas tactile comme ça. Un peu. J'avais un petit peu... J'avais un peu du feeling, comme on dit. Je pense que beaucoup de gens ont du feeling. Mais les gens le refusent ou ne s'en servent pas. Toujours parce qu'à mon avis, l'image fait écran. L'image, elle est trompeuse. Alors, dans les sens que nous avons un peu oubliés, le langage aussi chez les humains est devenu tellement important que ça nous permet malheureusement d'oublier aussi d'autres formes de langage. Alors, vous, c'est amusant. Dans votre livre, vous faites parler les chiens. Oui. Alors, on pourrait se dire, bon, ça, c'est un peu une façon d'écrire, etc. Mais vous dites que vous entendez vraiment les chiens parler. Notamment, vous parlez de votre grand-mère. Alors, oui. Je vais vous dire deux choses. D'abord, d'un point de vue littéraire, oui, je me suis amusé à faire parler les chiens, bien sûr. Mais en réalité, ça, j'essaie de ne pas trop m'en vanter parce qu'au Moyen-Âge, on m'aurait mis sur un bûcher. Oui. Heureusement, ça va en ce moment. En ce moment, ça va, mais enfin, il y a quand même des asiles psychiatriques aussi. Donc, j'y vais doucement. Mais il est vrai que parfois, j'entends mon chien parler. Oui. Alors, parler, non, mais j'entends son intention, j'entends ce qu'il veut dire. Et sans qu'il bouge, là, il est couché à mes pieds. Si tout d'un coup, ça lui passe dans la tête, je peux l'entendre. Je ne l'entends pas tous les jours. On ne va pas non plus raconter de bêtises. Il faut être soi-même dans un état, on va dire, assez bien avec soi-même pour que ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Si vous êtes stressé, si vous êtes à avoir 14 coups de téléphone dans la journée, parce que j'ai le bonheur de travailler toujours, bon, ce n'est pas si simple. Il faut être concentré, par exemple, vous n'allez pas l'entendre en pleine... Alors, je ne dirais pas ça, Yolaine. Je dirais, il faut être zen, il faut être ouvert. Je ne pense pas que ouvert soit la même chose que concentré. D'accord. Ah non. Voilà, il faut être ouvert. Et, alors, ma fameuse grand-mère, ben là, c'est Saint-François d'Assise en petit, quoi. Oui, il y a un paragraphe qui est ravissant. J'ai été élevé, donc, par une vieille grand-mère qui parlait avec tous les animaux. Et je m'en souviens très, très bien, puisque... Donc, elle parlait avec ses poules. Donc, elle prenait ses poules dans ses bras. Et elle disait à ses poules, embrasse-moi. Les poules lui donnaient des petits coups de bec sur les joues. Moi, j'ai vécu ça enfant. Alors, après, évidemment que je faisais un peu pareil, quand même. Tu vois, évidemment, bon. Donc, moi, j'attrape les poules, bien que je sois maintenant un citadin. J'adore les poules. Qui parlent beaucoup. Ben, les poules, oui, ça parle. Et puis, je faisais aussi... Elle faisait... Elle se mettait dans le jardin avec les bras étendus, comme ça. Et il y avait un merle qui venait sur sa main. Un merle du jardin, pas un merle de chez un oiseleur. Donc, pour moi, ces choses-là ont été naturelles. C'est-à-dire, on parlait au crapaud, on parlait à toutes les bestioles. C'est magique. Pour un enfant, c'est des Walt Disney. C'est Walt Disney en vrai. Alors, après, que je fasse parler des... Le jour où je me vais écrire, que je fasse parler des animaux, ça me paraît normal. Mais dans le bouquin, je vous promets, il y a des choses que j'ai écrites parce que je trouvais que c'était marrant. Mais il y a des choses... Par exemple, il y a un truc... Je suis toujours à l'ordinateur pour mon travail et je fais beaucoup de travaux juridiques, un peu barbant. Donc, je suis là toute la journée, le chien est ma pied, etc. Par moment, il me regarde, il baille. J'adore ça, toi de chien qui baille. Et puis là, j'entends dans ma tête, plutôt que de faire ça, tu devrais quand même travailler sur ton bouquin parce que ça n'avance pas. Je le raconte dans le livre. Mais ça, c'est authentique. Tout d'un coup, je suis là, mon chien, il baille, il me regarde et on me dit, mais qu'est-ce que tu fous, mon vieux, il y a mieux à faire. Merci, Dominique. Alors, qu'est-ce qu'il dit, là, en ce moment ? Est-ce qu'il est content ? Là, il est très content, mais en même temps, il dort. Super ! Merci. Je vous en prie. Merci. Merci.